Bonjour, ici Vincent Cadio, je fais cette vidéo pour toutes ces personnes qui sont à la recherche active d'un emploi. Aujourd'hui, je vais vous partager encore deux méthodes de recherche active d'un emploi. Vous savez, dans les méthodes de recherche, il y a ce qu'on appelle les méthodes de recherche active, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vers les offres d'emploi, et il y a ce qu'on appelle les méthodes de recherche passives. Vous faites des choses pour que les offres d'emploi viennent à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous partager deux éléments dans la recherche active. C'est un élément qui est peut-être passé de mode que la jeune génération n'aime pas, mais c'est ce qu'on appelle les communiqués. Aujourd'hui, la fonction publique fait obligation au ministère qui a envie de recruter du personnel de diffuser des communiqués. Donc si vous avez envie de travailler dans le secteur public, et il n'y a rien de mal à ça, à vous-là, devenu fonctionnaire de son pays, vous devez être attentif aux communiqués. Donc les communiqués vont passer généralement à la radio, sur la chaîne nationale. Les communiqués vont passer généralement à la télé, sur la chaîne nationale. Et les communiqués vont également passer dans le journal officiel du pays. OK ? Donc, peu importe votre pays, allez regarder dans le journal officiel, vous allez trouver certainement des communiqués qui vont vous donner l'information sur les ministères qui sont actuellement en train de recruter. Deuxième élément que vous devez faire, si vous avez l'intention de travailler, par exemple, dans une ONG internationale, une partie des ONG internationales ont dans leur process qu'elles doivent publier absolument les offres d'emploi dans le journal officiel. Donc, en allant dans le journal officiel, vous pouvez également être attentif à tout ce qui concerne des offres pour les ONG. Et les ONG recrutent de tous niveaux. Les ONG recrutent des chauffeurs qui n'ont pas de diplôme. Les ONG recrutent des agents, des sensibilisateurs à moto, des gens qui ont un niveau second, des gens qui ont un niveau troisième. Les ONG recrutent des agents vaccinateurs, etc. Donc, ça peut ne pas être celui qui va vacciner, mais ça peut être celui qui accompagne, celui qui vaccine. Les ONG recrutent des agents de sensibilisation qui parlent en langue vernaculaire, qui parlent dans les ethnies du pays. Donc, ne pensez pas que quand on dit travailler dans une ONG, il faut avoir un bac plus 12, un bac plus 13, il faut avoir un gros diplôme en psychologie, en sociologie. Non, les ONG recrutent également de petits personnels. OK ? Donc, si vous avez envie d'intégrer une ONG, allez également dans le journal officiel, écoutez les communiqués, suivez ces choses. Vous allez avoir des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser et vous allez pouvoir trouver très rapidement un emploi. C'était Vincent Cadio, je vous souhaite plein succès dans votre recherche d'emploi. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur toute cette vidéo, il y a un lien. Vous allez pouvoir acquérir le bac Arrière Pro qui va vous aider à aller vraiment plus loin dans votre recherche et le trouver plus rapidement. OK ? Sur ce, bye bye et rendez-vous dans la prochaine vidéo.